Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos mais également à cliquer sur la cloche afin de ne surtout rien rater de l'actualité de la chaîne. Avant de commencer, petit ajout au montage. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne et l'aider à grandir, j'ai créé une page Tipeee où vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel. Bien entendu, c'est totalement facultatif et la chaîne restera gratuite pour vous, mais je m'étais dit que c'était peut-être un moyen utile pour faire progresser la chaîne de façon un peu plus rapide. Je tiens également à remercier les personnes qui ont déjà contribué à m'aider dont je vous affiche le nom actuellement car j'enregistre lorsque j'ai créé la page et donc je n'ai pas encore la liste complète des personnes qui vont me donner. Sur ce, commençons. Ça fait très longtemps que j'ai commencé à parler de la suite de Fibonacci et alors que j'avais prévu de revenir dessus régulièrement et à maintes reprises pour approfondir à chaque fois un peu plus le sujet, je m'aperçois que ça fait presque deux ans que je n'ai pas abordé du tout ce point-là. Alors comme nous l'avions déjà vu, la suite de Fibonacci a été proposée comme un simple problème calculatoire supposant une reproduction dans une population de lapins fictives. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. L'idée de départ était très simple. C'était pour Fibonacci un moyen de démontrer à ses contemporains que le système numéraire qu'il avait découvert dans des manuscrits scientifiques venant de Perse et qu'il avait pu acheter lors de ses déplacements autour de la Méditerranée pour le commerce était de très très loin supérieur au système utilisé alors à l'époque dans toute l'Europe qui n'était rien d'autre que les chiffres romains. Ouais, les trucs ultra pas pratiques quand il faut lire des dates un peu longues. Ce système, qui sera alors appelé en Europe les chiffres arabes, pour la simple et bonne raison que la Perse utilise l'alphabet arabe, était en réalité originaire d'Inde. Mais bon, on le savait pas. Cependant, pour des raisons totalement idiotes de guerre de religion, l'église fera tout son possible pour empêcher la diffusion de ces chiffres qu'elles considèrent comme diaboliques, car venant d'un pi qui ne vénère pas le bon dieu, bah... le leur, quoi. Malgré cela, les chiffres arabes arrivent quand même à s'infiltrer dans la société et finiront même par s'imposer, au point que vous comme moi, aujourd'hui, les utilisions sans même réfléchir, ni même nous poser la question de leur origine, ni même de leur histoire. Et nous avions eu l'occasion de voir que cette fameuse suite de Fibonacci, si les calculs des termes de départ s'avèrent dans un premier temps relativement simple, va par la suite se révéler assez rapidement fastidieux, étant donné la propension de ces termes à devenir gigantesque. Même exponentielle, mais ça, nous allons le voir un peu plus tard. L'autre problème également, est que cette suite n'est pas arithmétique, ni géométrique. Alors, au cas où vous auriez des lacunes dans ce domaine, je vous mets en haut à droite un lien vers une ancienne vidéo traitant des suites arithmétiques, et vous trouverez également en description le lien vers la seconde vidéo traitant des suites géométriques. Quoi qu'il en soit, ces deux grandes familles de suites, donc arithmétiques et géométriques, possèdent en effet le grand avantage d'avoir une écriture qui, une fois retravaillée légèrement, permet de connaître la valeur de n'importe quel terme de la suite, pour peu que l'on connaisse les valeurs du premier terme, de la raison, ainsi que du rang du terme recherché. Avec ça, si jamais vous cherchez la valeur du 30 000ème terme, plus besoin de se farcir le calcul des 29 999 termes précédents. Malheureusement, aucune de ces deux formules ne peut s'appliquer à notre bonne suite de Fibonacci. Qu'à cela ne tienne, s'il n'y a pas de formule toute faite, nous allons rechercher s'il en existe une que nous pourrions utiliser. Pour commencer, la première chose à faire est de se remémorer la définition même de la suite de Fibonacci, à savoir que u1 égale 1, u2 égale 1 également, et que un est égal à un moins 1 plus un moins 2. La deuxième chose à faire est de garder à l'esprit que le rapport entre deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci va s'approcher de phi, le fameux nombre d'or. Troisièmement, il faut également se souvenir que le fameux nombre phi est une des solutions de l'équation du second degré, x au carré égale x plus 1. Cette équation comporte exactement deux solutions. La première, qui est bien sûr phi, qui est la seule solution existante positive valant 1 plus racine de 5 sur 2, soit environ 1,618. La seconde solution, que l'on va écrire avec un phi graphiquement différent, est la solution négative à cette équation, à savoir 1 moins racine de 5 sur 2, soit environ moins 0,618. Oui, les deux solutions ont exactement la même partie décimale, et non, ce n'est pas une erreur, mais une propriété de ces deux nombres qui dérivent directement de l'équation dont ils sont solutions. C'est pour cette raison que j'ai désigné les deux solutions par la même lettre et avec deux graphies différentes, et que généralement, on a tendance plutôt à écrire la deuxième solution comme étant phi prime, et on dit qu'elle est égale à 1 moins phi. Alors, maintenant, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour trouver la réécriture tant recherchée de la suite de Fibonacci. Avant de commencer, je vais juste pour le côté pratique vous réécrire les premiers termes de la suite qui vont nous être très utiles, vous allez le voir. Nous allons donc partir de notre équation du second degré, mais en substituant les x à notre première solution, le phi positif, que je vais appeler phi rond, parce qu'il est rond. Nous allons donc avoir une équation qui est phi au carré égale à phi plus 1. Bon, jusque-là, rien de bien folichon. Reprenons cette équation et multiplions-la par phi. On obtient alors une nouvelle égalité qui est phi au cube égale phi au carré plus 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà une écriture de phi au carré, donc il suffit de récupérer cette écriture et de l'injecter ici, ce qui nous donne, après simplification, phi au cube égale 2 phi plus 1. On va pas s'arrêter en chip en chemin, et on va réitérer le procédé. Phi puissance 4 égale phi cube plus phi carré. On simplifie cette équation avec les résultats déjà connus des dernières, ce qui nous donne, une fois simplifié, 3 phi plus 2. Allez, si jamais vous n'avez pas encore vu le truc, on va faire une petite étape en plus. Phi puissance 5 égale phi puissance 4 plus phi au cube, ce qui nous donne, après simplification, 5 phi plus 3. Là, normalement, vous devriez commencer à comprendre la logique. Tous les coefficients dans nos calculs successifs sont les différents termes de la suite de Fibonacci. Je vais même les mettre en évidence, et voilà. Du coup, il suffit d'étendre cette logique à un terme n quelconque pour obtenir le résultat que phi à la puissance n est égal à un fois phi plus un moins 1. Bon, on avance même si on n'en a pas trop l'impression. Ce qui est très bien, c'est que tout ce travail que l'on vient d'effectuer avec notre première solution reste parfaitement valide avec notre seconde solution, l'autre graphie de phi, que l'on va appeler le phi ouvert. Bah du coup, avec ce dernier, il suffit de récupérer la première équation avec le phi rond, et de remplacer ce dernier à chaque fois par le phi ouvert. On se retrouve donc avec deux équations, qui sont totalement valides, et bah là, on a l'impression d'être un peu bloqué. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Eh bien, il faut reconnaître que chaque équation en elle-même ne nous est pas d'une très grande utilité. Par contre, il est possible de les combiner, et on va même les combiner de façon intelligente, car ce qui nous embête, c'est le terme sans phi, à savoir u n moins 1. On va donc recourir à une combinaison qui va beaucoup nous avantager, à savoir soustraire ces deux équations. À gauche de l'égalité, nous avons donc simplement phi rond puissance n moins phi ouvert puissance n. Et à droite, c'est pratique, les u n moins 1 s'éliminent, et en factorisant, il nous reste un facteur de phi rond moins phi ouvert. Il ne nous reste plus qu'à réarranger le tout, pour obtenir enfin une écriture de un qui soit simple, enfin simple, on s'entend, c'est surtout qu'elle ne dépend absolument pas des termes précédents. Nous avons donc ainsi un n égale phi rond puissance n moins phi ouvert à la puissance n, le tout sur phi rond moins phi ouvert. On peut encore simplifier le tout en calculant le dénominateur, qui est égal à racine carrée de 5. Grâce à cette écriture, nous avons enfin la possibilité de calculer n'importe quel terme de la suite de Fibonacci, sans avoir besoin de connaître le moindre terme de cette dernière au préalable. Cette formule, extrêmement pratique, est connue sous le nom de formule de Binet. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que par un astucieux travail sur la suite de Fibonacci, et sur l'utilisation des propriétés du nombre d'or, il est possible de trouver une réécriture bien plus pratique de cette suite. Bon, il existe des méthodes bien plus calculatoires et moins visuelles, mais que j'ai décidé de ne pas traiter. Quoi qu'il en soit, toutes ces méthodes arrivent à une écriture dite fonctionnelle, que l'on appelle ainsi car elle est semblable à une fonction, et ne fait pas appel à d'autres termes de la suite. Cette écriture fonctionnelle nous permet de totalement nous passer de l'écriture par récurrence, qui nous obligeait avant à calculer à chaque fois les termes précédents pour connaître un nouveau. Cette formule a été nommée formule de Binet, du nom du mathématicien et astronome français Jacques Binet, qui l'a découverte et publiée en 1834. Bon, dans les faits, il a re-découverte en 1834, puisque c'était déjà un résultat découvert et publié 69 ans plus tôt par le fameux Leonard Heuler, et encore même avant, puisque 118 ans plus tôt, Abraham de Moivre en publiait déjà lui aussi une démonstration. Mais pour des raisons inconnues, ces publications précoces n'ont pas tellement marqué les esprits de leur époque, et c'est au final à Binet qu'a été attribué le nom de cette formule. Petite anecdote, si vous souhaitez accélérer encore un peu plus les calculs, sachez que vous n'avez même pas besoin de réellement calculer l'intégralité de la formule pour trouver le résultat. En effet, le premier terme avec le phi rond est un nombre à la fois positif et supérieur à 1. À mesure que vous allez calculer les puissances élevées de ce dernier, le résultat deviendra toujours plus grand. À l'inverse, le second terme avec le phi ouvert est certes négatif, il va donc changer de signe en fonction de la parité de la puissance, mais surtout, il est compris entre moins 1 et 1. Ce qui implique que plus vous allez l'élever à une grande puissance, plus le résultat que vous allez obtenir sera petit. En fait, il ne fait qu'apporter une légère correction pour se débarrasser de la partie décimale du premier terme. Du coup, ce qui est faisable, c'est de ne calculer que le premier terme avec le phi rond, en n'oubliant pas bien sûr la racine de 5, et de choisir l'entier le plus proche du résultat obtenu. C'est une technique très utilisée en informatique, car elle évite de perdre un temps fou à calculer le second terme, lorsque celui-ci est élevé à de grandes puissances, alors que l'on sait très bien que la correction va se faire pour éliminer la partie décimale. En tout cas, avec cette formule de Binet, il devient possible d'étudier les nombres de la suite de Fibonacci à n'importe quel rang, sans avoir besoin de se soucier de devoir calculer tous les termes précédents. Également, avec un premier terme qui est le moteur de la croissance de la suite, en phi à la puissance n, on remarque alors que les nombres de la suite de Fibonacci suivent un schéma exponentiel, ce dont on avait parlé un peu plus tôt. Alors, ce n'est pas LA fonction exponentielle, mais c'est UNE fonction exponentielle. Alors, je ne sais pas vous, mais pour ma part, je continue à m'émerveiller qu'en partant d'un simple problème de reproduction de lapin, on puisse tomber sur tant de propriétés mathématiques. Et également, ce qui est extrêmement fou dans cette histoire, c'est que l'on voit très bien avec cette écriture fonctionnelle que l'on a des racines carrées un peu partout, des puissances un peu partout, et que malgré tout, à chaque fois, le résultat est toujours un nombre entier. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant la suite de Fibonacci et son écriture sous forme fonctionnelle avec la formule de Binet. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien hâter de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !